L'envers du décor. Tel est le nom de l'exposition qu'accueille actuellement le musée de la Cour d'Or à Metz. Un voyage de 3000 ans pour revenir aux origines du verre archéologique, en découvrir l'histoire et l'évolution de l'époque proto-historique jusqu'à l'époque contemporaine. Cette expose est présentée dans deux grandes salles. Une première salle introductive qui va permettre de découvrir les origines du verre depuis sa création mythique relatée par Pline l'Ancien. La fabrication du verre, les composants, la silice, le natron qu'on trouve en Égypte, dans ce lieu-dit qu'on appelle Wadi-Natrain. Et puis bien sûr tous les éléments, les objets qui servent à créer ce verre. Dans la deuxième salle, des objets de toilette, des objets utilisés dans la sépulture, des vitraux ou encore des instruments d'optique. Autant de découvertes revêtant un caractère exceptionnel, comme ce verre au drôle de nom, le guttrolf. C'est un objet un peu atypique. Vous voyez qu'il a une forme de calice dans sa partie haute. Quatre canaux relisent calice à une espèce de pence globulaire. Ils devaient servir sans doute à décanter des plantes. D'autres ont proposé d'y voir un objet pour récupérer du parfum, pour peut-être un équipe précieux, voire de l'alcool. En tout cas, c'est quelque chose d'assez énigmatique. Au gré de la visite, ce sont quelques 250 objets qui s'offriront à votre regard. Un verre au visage multiple échangeant, au gré de ses propriétés physiques et techniques, devenant tour à tour flacon, décor architectural ou encore verre à boire. Ces objets qui figurent dans cette vitrine présentent des verres à boire, des verres à podes, puisqu'ils n'ont pas de pied, des verres qui devaient servir peut-être à l'époque mérovingienne lors des banquets. Alors on suppose que les convives buvaient des liquides comme du vin, comme de l'hydromel, et dans ce cadre du banquet, il fallait que la convivialité soit exacerbée. Pour cela, on vidait son verre cul-sec et ensuite, on le posait soit sur la lèvre, ou bien sur le côté, puisqu'on n'a pas retrouvé vraiment de support adapté à ce type d'objet. L'exposition « L'envers du décor » vous est proposée jusqu'au 27 février 2012 au musée de la Cour d'or à Metz, à découvrir « Envers et contre tous ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada